la visite des grottes de l'olton dans la jungle de puc est un pas en arrière vers l'époque préhistorique il remet en question notre notion du temps et donne un aperçu des grottes rituel maya grottas de l'olton est un réseau de grottes sèche plusieurs grottes forme une immense grotte interconnectés ils sont donc référés au pluriel et au singulier les grottes semblent éternelle située dans la région montagneuse de pour elle constitue le plus grand réseau de grottes de la péninsule l'olton est une grotte karstic pour eux le mot anglais karst emprunté à l'allemand du nom d'un plateau calcaire de la région du karst cela signifie que c'est une grotte calcaire il existe de nombreux ces notes de caverne calcaire au yucatan populaire pour la natation la plongée avec tuba et certains pour la plongée avec bouteilles car elles sont reliées par des rivières souterraines cependant cette grotte est sèche pour les mayas les grottes et les ce notes était sacré c'est là que la vie a commencé et s'est terminée pour eux les grottes étaient l'entrée dans le monde souterrain appelé ribalba il croyait que chaque la pluie y vivait et y déposer ses offrandes bien sûr les grottes étaient aussi une source d'eau le nom de la grotte est dérivé de deux mots maya lol fleurs et toune pierre fleurs de pierre le nom provient du motif de fleurs trouvés ici sur les pétroglyphes la grotte a été découverte en 1931 par un archéologue américain robert stacy jones et son équipe il y a une légende liée à son exploration il s'est retrouvé perdu au fond d'une caverne inexplorée mais un prêtre maya aveugle prétendant avoir mille ans est sorti des cavernes et la ramener à la surface avant de disparaître l'occupation à l'altoun par les mayas remonte à plus de dix mille ans et servait de cachette pendant les guerres de caste il y à des barricades du 19e siècle construite par les rebelles maya qui s'y sont abrités des espagnols la grotte a donc été utilisé par les mayas jusqu'à tout récemment à l'entrée principale de stèle ils sont exposés une stèle est une dalle de pierre érigée par les mayas comme monument afin de célébrer l'avènement du roi sur le trône ou tout autre événement important tels que des batailles victorieuses la naissance d'un héritier un mariage etc c'est elles ont été retrouvées dans la jungle près de la grotte après tout les sites des ruines de pour sont très proches de cette zone de jungle et cette zone de jungle était dans ces membres si vous avez visité les ruines d'ourmal et de saïl vous savez sûrement que cette région avait également un culte phallique fort le culte phallique est présent dans la région de poux et à chichén itza à l'époque post classique à partir du dixième siècle les symboles phalliques ont été interprétés comme une expression du désir humain de régénération et comme un symbole de fertilité pas de sexe et bien surprise surprise vous pouvez voir un énorme phallus de pierre également à l'altoun la visite commence à l'entrée de narkab où se trouve le célèbre bas-relief connu sous le nom de l'alguerre de l'altoun le guerrier de l'altoun il semble rester là protéger les grottes ce relief a apparemment d'anciens traits olmec et bien les olmecs sont la plus ancienne civilisation du mexique d'aujourd'hui bien qu'ils appellent ce personnage un guerrier ce pourrait être un roi car il semble tenir un sept on ne peut pas bien le voir sur les photos malheureusement en tout cas les rois olmec et maya étaient tous des guerriers voire stanislav schladek en source selon lui il s'agit d'une image d'un roi ressemblant chaque sur la stèle isa pas au chiapas michael ko décrit itza pas comme étant un lien de connexion entre les olmec et les premiers mayas imaginez le voyage des anciens peuples dans une jungle épaisse incroyable dans la salle des haletins sortent de réservoirs d'eau en pierre dans la deuxième chambre nous pouvons voir un haletins qui est un récipient artificiel un peu comme une auge creusé dans la roche recueillir l'eau de ruissellement naturel provenant des stalactites ressemblant étrangement au bénitier des églises vous avez peut-être déjà vu des systèmes de gestion de l'eau similaire sur les sites des ruines de ourmal et de saïd à proximité où ils appellent le réservoir d'eau tout le tourne la différence est qu'un tout le tourne est un stockage souterrain creusé dans la terre généralement en forme de bouteilles puis enduits de plâtre des restes d'animaux éteints ont été trouvés ici mammouth bison félins et autres os d'animaux indiquant une période climatique plus froide avec un environnement différent de celui du présent des outils de pierre fabriqués par l'homme ont également été trouvés probablement produits par les premiers habitants de la péninsule nous ne pouvons pas les voir ils ne sont pas exposés ici ces objets se retrouvent généralement dans les musées apparemment les anciens maya avait coupé les extrémités des stalactites et des stalagmites à des fins rituels dans la salle green stone les pierres étaient utilisées pour broyer des aliments réduire en poudre des matériaux et contenir de nous dans la salle maya nous voyons la tête en pierre de style old mec appelé la tête de l'outon c'était bien restauré et cela donnait à la grotte une empreinte d'âge des céramiques et des coquillages marins ont été découverts dans les diverses galeries et salles certaines s'étendant sur plus de 700 mètres correspondant à la culture maya et à ses différents stades de développement ils ne sont pas exposés ici objets récemment découvert dans d'anciennes collections de fossiles de l'île alex heiberg dans l'article canadien bien au dessus du cercle article il semble s'agir d'un doigt humain fossilisé semblable à ceux précédemment enregistré par le docteur car le bon créaté chaus evidences musée au texas dans les strates de l'époque où vivait cette créature le nouveau fossile date de 100 à 110 millions d'années également la géologie du site les évolutionnistes du temps appelle la période du crétacé le spécimen est connu sous la désignation dm 93 tiré 0 83 la vue latérale des rayons x montre des zones sombres interprétées comme des parties intérieures des eaux et de la moelle au sol ces zones ont moins de densité que les pierres environnantes et passe donc plus facilement les rayons x ce qui assombrit l'image mais humaine fossilisé découverte à bogota colombie appartenant la collection gutiérèse la roche qui la contient à entre 100 et 130 millions d'années en 1945 valdemar jules rod un immigré allemand et archéologue expérimenté découvrit de petites statues en argile ensevelies au pied du mont el toro près d'acambaro à guanajuato au mexique près de el toro et de l'autre côté de la ville près du mont chivo plus de 33 mille figurines en porcelaine ont été découvertes des manufactures similaires trouvés à proximité étaient associés à la culture préclassique de chupi cua de 800 à 200 avant jésus-christ les petites statues sont des représentations parfaite de diverses espèces de dinosaures qui auraient disparu il y à 65 millions d'années mystérieuses roches magnétiques à silustane perro une spirale a été sculpté sur ce rocher si un compas est déplacé dans un chemin circulaire devant lui l'aiguille commence à tourner cela est probablement dû à la présence de matériaux magnétiques à l'intérieur du rocher mais comment l'ancien un cas qui a réalisé cette sculpture a-t-il pu le savoir a-t-il pu le savoir à c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti